bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog je suis en train de faire fondre les nutella au bain marie parce que ce soir on est invité et je fais des petites chouquettes mais les petites chouquettes se sont avérées être des bonnes grosses chouquettes j'ai fait des monstres voilà non je suis en train de réouvrir un autre vlog donc les petites chouquettes je les fais moi c'est la recette marmiton sauf que je mets pas de sucre blanc je mets que du sucre vanillé pour celles qui voudraient savoir qu'elles sont elles sont bonnes plutôt elles sont assez grosses à l'intérieur on en a goûté une elles sont assez vides donc je vais enfoiré quelques-unes avec je pense que je vais fermer toutes les grosses chouquettes c'est bizarre quand je dis ça mais bref avec de la nutella et il me reste encore de la pâte à choux dans la douille et j'ai une partie des chouquettes excusez moi j'ai mal au dos tout le fait que j'ai du mal à me pencher elles sont là et d'ailleurs je vais les sortir dans pas longtemps ce qu'elles sont bientôt cuites il reste une minute voilà pour ça où les chouquettes sont terminées là j'en ai fait quelques-unes fourrées au nutella et là c'est la dernière fournée plus petite mais qui a eu un peu plus chaud un chat sans pâte c'est je viens de me préparer je suis dans le jogging t-shirt jogging pour sortir et j'ai pris ma veste pilou pilou que j'avais eu sur chine l'an dernier que j'adore voilà donc je suis en train de tout fermer et je me dis c'est un truc de fou voilà on va chez des gens qu'on connaît mais hier c'est pareil en fait je suis allée sans maquillage je me suis démaquillé avant de sortir j'ai pris ma douche et je suis sortie comme ça on me dit pas que j'ai mis du rouge sur mes lunettes mes lunettes au chaos ça plaira certaine c'est des svarovski d'il ya deux ans donc je suis même pas sûr qu'ils en a encore mais je les aime vraiment beaucoup ce qu'elles sont assez large et je vois bien partout donc aujourd'hui ah si c'est ça dont je vais vous parlez que j'ai mis un fond de teint le nouveau lc mix de chez bourgeon en tube et le mascara un nouveau aussi au niveau de l'effet je suis un peu moins fan je sais pas ça va bien sortir en caméra mais je trouve magnifique maison j'arrive pas à bien les prendre en photo voilà j'ai une petite peau là aussi mais je les ai fait comme dit je passais que ça se voit mieux les effets hier dont je définis hier donc la main là et celle ci est vraiment j'adore c'est ma forme préférée la longueur que je préfère la forme là tout j'adore c'est simple et naturel et j'ai mis d'un petit une petite finition avec des paillettes voilà et j'aime beaucoup beaucoup saut sur ce sur ce joli plan de mes pieds oui je vous quête à la fin petite french manicure pas du tout ce que je voulais dire on a été faire les courses il est 13h12 et on revient des courses donc on a été très rapide on a pris à manger pour ne pas avoir affaire à manger il est au téléphone il est clignotant vers l'intérieur parce qu'il veut te passer devant tu sais pas peut-être non il roule très mal bref on va pas s'énerver comme lui avec son x1 bref les jambes saoulent mais ça vous le savez que les jambes saoulent au volant saut sur ce on va rentrer faire le retour de course après je vais chez le dentiste à 16h j'ai hâte et après yoga donc ça ça va être cool et je vous présente cet aspirateur de la marque Eusotec voilà qui est très très beau il est tout blanc comme ça il est vraiment un canon il est sur sa base sa station de rechargement parce que hop ça se recharge voilà il est génial vraiment je l'aime beaucoup la prise en main est super pratique ce qui grippe comme ça mais c'est une matière un petit peu qui accroche il est très très beau le design est très joli donc c'est une bonne prise en main même pour le poser il est auto tracté donc en fait il est lourd certes mais il s'auto tracte avec ses roues donc c'est très pratique il aspire super bien il lave en même temps réservoir d'eau propre très facile à faire vous appuyez hop et vous sortez en même temps super pratique et pareil pour l'arrière je vais juste le reclipser voilà à une main et à l'arrière c'est pareil on prend ici on appuie là et on le sort et pour nettoyer à l'intérieur on a un filtre on peut tout nettoyer ce que je vous conseille vivement c'est de sortir l'eau sale à chaque fois que vous qu'ils sautent au lave parce qu'autrement ça pue voilà j'ai eu le malheur d'oublier et c'est pas agréable ça sent l'eau croupie même au bout de deux jours deux jours c'est déjà trop mais voyez j'ai pas attendu deux mois et sa santé désolé je suis dans une pièce vide donc ça résonne un petit peu mais on l'a mis en haut dans la pièce qui vide et ça c'est la solution de nettoyage que j'ai reçu avec et en plus vous recevez également la petite brosse comme ça en silicone de nettoyage pour nettoyer tout ce qui est à l'intérieur c'est vraiment très très bien fait et tout ça vous le recevez ensemble voilà et ici c'est la base vous posez ici pareil pour enlever il ya des tutos sur un tas de vous enlevez ici quand vous avez fini de laver vous décrypter du côté vous enlever le rouleau vous nettoyez vous séchez en sachant qu'il s'auto nettoie parce que l'eau est projetée quand il se nettoie et ça tourne très fort en fait l'eau qui à l'intérieur nettoie directement la brosse ça c'est le petit capot pour vraiment bien nettoyer vous voyez par exemple ici faudrait je le nettoie typiquement je l'ai beaucoup utilisé donc là je vais partir pour le nettoyer et nettoyer la brosse et du coup vous avez un aspirateur qui est nickel pour nettoyer et ce qui est bien avec ce modèle là c'est qu'il s'allonge quasiment complètement et qu'il continue à aspirer et à laver et que je vous montre excusez moi je m'enlève voilà là j'ai lancé un nettoyage vous voyez vous avez la batterie il vous montre combien de batterie là il vous montre pas mal de choses c'est vraiment et vous avez l'écran et si bon il ya un petit peu de poussière que je bouge mais c'est vraiment c'est vraiment ni qu'elle voit il a d'ailleurs la batterie il tourne pour se peut nettoyer et quand on l'a vous pouvez mettre plusieurs puissances en appuyant c'est vraiment génial j'arrête je suis en train de faire des bêtises alors que j'ai enlevé le capot vous pouvez mettre plus plus puissant en appuyant deux fois vous avez une puissance qui est plus importante c'est vraiment le top c'est vraiment le top c'est la bouche de traviole que je vous retrouve je viens d'aller chez lidl et je sors surtout de chez le dentiste pourquoi j'ai bougé travers donc je j'ai changé de dentiste et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps la dernière fois j'ai été traumatisée réellement vraiment elle m'a fait ça enfin bref elle m'a arraché une couronne infectée encore infectée au moins elle arrachait en fait donc j'ai eu très mal elle a anesthésié plusieurs fois bref c'est un enfer vraiment j'ai été plusieurs fois chez le dentiste comme dis-je de là à là c'est plus mes vraies dents j'ai vu que merci mon dieu j'ai encore mes dents de devant mais donc voilà j'ai été souvent chez le dentiste j'ai vécu des hauts et des bas chez le dentiste et là j'ai beaucoup vécu de bas et c'est vrai que pour celles et ceux qui se rappellent de cette vidéo où j'étais en limite en larmes pas loin d'être en larmes même dans la vidéo j'avais la bouche qui saignait en permanent j'avais un trou béant j'ai souffré énormément je me rappelle dire à choquette j'en peux plus faut faire quelque chose et j'osais rien prendre et enfin c'est vraiment un enfer un enfer vraiment là ça s'est bien passé donc en fait il a désinfecté une couronne qui était là depuis je pense au moins cinq six ans il l'a enlevé j'avais mal et quand il l'a enlevé il a eu beaucoup de mal il a tapé il a il a dû l'acier donc la quantité de l'acier j'étais dans un état j'étais pas bien du tout mais je me suis contenu j'étais comme j'ai dit que j'ai peur mais je reste toujours très gentil je vais pas le mordre c'est pas de sa faute quoi donc il est adorable en plus il est plus jeune que moi franchement s'il a 30 ans c'est énorme et du coup qu'est ce que je voulais vous dire donc ça s'est bien passé ils sont adorables il ya son collègue qui est venu boire aussi bonjour ça très sympa très très gentil et comme il a dit en fait quand il enlevé la dent quand il a réussi à l'enlever je comprends mais pourquoi vous aviez mal c'est pourri en fait j'étais pourri les dents super mais je lui ai dit punaise pourtant je passe les brossettes interdentaires j'ai le broc sauger je me brosse les dents mais ça c'est pas de votre faute en fait c'est ce qui a été fait voilà c'est comme ça et là c'est pas un manque d'hygiène donc ça me rassure c'est pareil je me dis pourquoi j'ai les dents comme ça que je me brosse les dents j'en prends soin enfin je fais attention je sais que c'est précieux et que voilà même dans n'importe quel état que j'ai pu être même voilà sortie de soirée ou de j'ai toujours pris soin de mes dents et je me suis toujours démaquillé j'ai toujours pris une douche quoi et malgré les beuveries est ce que tu veux quoi j'ai toujours brossé mes dents et je me suis toujours démaquillé ça me au moins ça au moins ça le lendemain matin une douche mais souvent une douche quand même le soir même si bref on s'en fout mais c'est pour dire quoi et merde pourquoi est ce que j'ai des dents ça m'énerve bref donc ça va il m'a retraité la racine là il m'a mis une fausse dent en résine la dernière fois j'ai oublié de payer avec ma carte avance santé j'ai la carte avance santé parce que je suis au crédit mutuel et la dernière fois j'ai oublié de payer donc en fait je me ferai pas rembourser parce que j'ai pas utilisé la carte là j'ai utilisé la carte donc ils m'ont demandé c'était 75 euros je crois donc je sais que je serai remboursé d'une partie mais bref là je suis passée chez lidl pour prendre des petits triangles aux pommes pour la chouquette voilà parce que on est parti je suis partie un peu fâchée de la maison aujourd'hui c'était pas une journée avec voilà comme dit vous voyez youtube vous dites mais c'était pas du tout du tout une journée avec après c'est pas grave ça arrive voilà aujourd'hui on s'est un peu engueulé ça arrive à tous les couples et là voilà chouquette savait pas trop quoi faire le temps que je sois chez le dentiste et je lui dis ben il y a les rebours de fenêtres à faire vu que tu voulais qu'on fasse refaire faire les fenêtres t'as demandé au propriétaire il a dit oui les fenêtres ont été refaites maintenant c'est un carnage parce que tout est arraché en dessous enfin bref et il faut les refaire et du coup ça l'a gonflé avec point de le faire mais bon il y a quelque chose à faire c'est ça donc j'écoute voilà je le ferai moi j'ai encore voilà et donc du coup oui c'est parti un peu en engueulade mais bon elle me manque quand même après ça me fout les boules qu'elle m'ait pas envoyé un message vous avouerai que là dessus elle sait que j'ai peur du dentiste j'y vais enfin voilà j'ai elle a cette chance d'avoir des super dents chouquette elle a beaucoup de chance mais mais ouais je me dis là elle m'a pas envie de message quoi en sachant que j'ai peur et tout souvent quand on s'engueule on on se laisse pas enfin voilà quoi et elle a un caractère fort malgré tout comme dit moi je suis chiante je suis râleuse boudeuse je suis chiante je sais mais j'ai pas ce truc là vous voyez ça par contre je reviens quand j'ai tort j'ai tort quand je suis une bonne une bonne perdante ça là dessus il ya des choses comme ça je sais que j'ai des défauts mais pas sur ça et ouais j'ai un peu les boules tu vas à gauche à droite et j'ai un peu les boules qu'elle est pas envoyé de message pour savoir comment j'allais là dessus ça me c'est pas une attitude très sympathique chouquette si tu regardes cette vidéo mais bref donc je me suis allée va chercher parce que j'ai quand même été chiante en disant oui mais si tu veux faire un truc il ya ça à faire j'ai quand même été voilà j'ai quand même fait une réflexion lui est quand même je lui ai quand même acheté des petits des petits chaussons aux pommes pour notre goûter en sachant que moi j'ai le yoga à 19h45 donc on va se faire un bon petit goûter quand même histoire de tenir jusque là ça serait pas mal putain le qui longtemps ça se met à lala quel enfer mais bah oui au dernier moment bah oui vieux coup c'est un enfer les gens les gens sont un enfer so j'ai encore un peu de route et va y avoir des bouchons c'est 17 heures je vais me retrouver dans le d'autre côté à les bouchons un souvent mais là je vais encore un petit peu de route donc je vais rouler ouais j'arriverai quand même pour le goûter c'est un goûter tardif quoi ça va être un goûter à 5h30 ils ont un peu cramé quelle heure est-il j'ai plus de batterie ce soir il ya l'eau pour nos deux un petit coca il est 21h41 donc la salade verte avec du comté des lamelles de concombre et des pousses de lentilles tout ça plus de soja croque monsieur et les citas parce que j'ai fait ma première séance d'essai de yoga ce qui fait que ben je rentre à 21 heures donc c'est quand même limite faudrait manger avant en fait mais bon on verra bien tout ça devant la boue et dans le près bien sûr t'es content mon doudou ? t'es content mon doudou ? t'es content mon doudou qui est dedans amégats ça aussi faudrait que je rachète une lampe de poche parce qu'il y a des lampes de poche qui vont là dessus tu l'as encore ça va alors c'est quand même bien pratique cette petite laisse au cas où c'est de la marque flexi je l'ai depuis un moment j'en avais raché une parce que quand il s'est fait opérer en janvier d'il ya deux ans il l'avait bouffé dans sa cage qu'elle lui avait laissé la laisse dans la cage donc du coup il a bouffé de stress il ya le sac à caca et là il ya plus de sac à caca faut que je change il ya le truc pour mettre là une lampe de poche qui est très pratique elle est vraiment génial cette laisse et celle ci le modèle de fils comme ça a un petit caca oh ben on va pas vous montrer mais on censure le caca de paupiète et ça c'est vraiment bien parce qu'en fait elle fait 7 mètres donc je passe si vous verrez je vais m'arrêter voyez le chien peut quand même aller jusqu elle fait elle fait 7 bon m mais bon par contre c'est le côté corde moi que j'aime pas trop parce que c'est fragile je trouve mais ça permet à mac d'avoir plus de d'espace puis c'est un petit chien donc c'est moins dangereux qu'un gros chien où il faut attirer sur la laisse max et il ya une urgence ça va assez vite voilà oui on est eu enfin dans une vraie forêt c'est quand même autre chose la bonne dame il ya le chien il se confond avec la force au bébé ok on ne voit pas bien je suis quête elle a trouvé un petit truc et mac il la suit enfin elle ira pas qu'est ce que ces paupiètes qu'est ce qu'elle a trouvé ouais c'est un truc de je ne sais quoi il est bien mon cas mac et baby mais moi je me trouve bloqué avec oh la la marc doucement mac t'es chiant putain il te suit de partout tu fais une connerie de la fête toi et là tu as la tourelle de l'armée qui est là donc en fait tu me voyais et il tirait de là donc tu vois les trous le papa de chouquette serait content c'est pour ça que chouquette elle aime bien un peu ce qu'il a mais parce que son papa était dans la légion donc il aime bien un peu tous les petits trucs comme ça moi je suis pas trop fan je suis contre la guerre et contre l'armée mais c'est c'est historique quoi la paupiète on est pas bien à tintin une vidéo des chocolats vidéo chine de joël une paupiète qui vient rejoindre mon bébé j'ai demandé venir un petit mois il a gratté pour se mettre un peu de chouquette la chouquette est en train d'envoyer un mail au notaire parce que on a le crédit qui a été refusé une fois on a été voir un autre courtier et le crédit a aussi été refusé là c'est le courtier de notre agent immobilier on vient d'avoir notre agent immobilier a dit qu'elle était très contente de nous avoir rencontré qu'elle avait fait une belle rencontre qu'a gardé notre numéro et l'appartement au final va être vendu à un couple qui veut héberger leur maman enfin oui c'est pas plus mal en fait c'est nous c'était pour du locatif voilà je pense qu'on aurait pas pris quelqu'un on aurait pris moi j'aurais bien voulu une mère célibataire pour vraiment lui apporter quelque chose de chouette et une sécurité mais voilà comme dit là c'est bien au moins c'est pour sa maman à une des personnes c'est chouette donc voilà on n'achète pas pas pour l'instant parce que comme dit il y aurait fallu en ce moment les crédits c'est pas évident on va pas parler que de ça mais les crédits en ce moment c'est pas évident même pour des gens qui sont autour de nous c'est compliqué nous notre situation elle est bien on est voilà comme dit elle a dit financement c'est bien mais il faut plus d'apport faut voilà et quand on veut faire du locatif on va pas mettre beaucoup d'apport personnel parce qu'au bout d'un moment autant qu'on l'auto finance qu'on attende des années qu'on le paye cash et voilà c'est pas le but en fait c'était le but c'était d'avoir un crédit qui s'auto finance enfin bref voilà chouquette t'es plus triste que moi moi ça m'embête pour toi oui voilà on a on a projet de voyager on pourra voyager plus mais voilà on oui on verra oui oui c'est surtout ouais au niveau du travail donc on a plus de projet de non je veux dire une bêtise oui voilà après je suis obligé de couper parce que chouquette a dit des choses elle se rend pas compte que youtube on sait pas qui nous regardent et qu'il ya des yeux vis la brasserie elle et il ya des yeux bienveillants mais non il ya des yeux très bienveillants et je vous remercie vous tous 98% de ceux qui me regardent ont fait un coeur mais oui voilà c'est la malveillance des gens il y en a et il ya des gens qui nous regardent avec de la malveillance bref quoi qu'il en soit c'est comme ça c'est pas grave on accuse le coup ça va aller là on va aller à la forfouille non on va dépenser un peu de fric plutôt que d'en mettre de côté on va rentrer à la maison et on va bouffer des patates à l'eau et encore les patates ça coûte cher des patates oui ouais mon père fait des très bonnes petites patates à partir de patates germées exactement on va lui demander qu'ils nous fassent pousser des patates mais on va manger de la patata ce nom mais voilà c'est comme ça mais ça que les patates ça coûte cher noir au menu ça fait la meuf un peu énervé là mais non pas du tout je fais bouillir un grand volume d'eau salée pour mettre des spaghettis ici on a une sauce tomate pas maison et si on a des cordons bleus la sauce tomate est ici juste à côté des pâtes du chat oh excusez moi vous allez bien ça va ça va ça fait longtemps que vous n'avez pas vu désolé je faisais ma curieuse il ya une dame avec une valise qui vient d'arriver chez le voisin donc c'est j'ai pris cette petite sauce tomate cuisinée de chez mouti voilà et je sais pas si elle est bonne mais je pense qu'elle sera bonne oui j'ai fait pas j'ai pas fait mes petits roues j'ai pas fait ma commerce c'est juste que j'ai vu qu'il y avait du bruit et vu que je vois chez le voisin du coup voilà mon tirou par contre pas besoin de voir tes fesses quoi bah oui ce que vous entendez derrière moi c'est le bruit de l'aspirateur eusotek du coup qui est en train de s'auto nettoyer voilà voilà c'est un aspirateur que j'ai reçu gratuitement vous l'avez vu de façon dans la vidéo je l'ai signalé je prends juste mes soins le viage ça voilà ce matin ce sera ça donc de nouveau j'ai mis la caméra là donc ça va me désorienter quand je fais ça bref mes cheveux mes cheveux ça me saoule parce que bouton j'ai jamais eu ça de ma vie ça c'est le bouton de la mort qui tue c'est terrible faut aller vider le bac d'eau sale d'eau usagée du coup sur le sotek respirateur d'ailleurs je remercie la marque de m'avoir fait parvenir c'est très gentil à eux c'est pour un test je ne suis pas payé ni même sur les ventes ou autre je l'ai uniquement reçu de manière gratuite de manière voilà c'est c'est comme ça que je voulais ça se fasse en fait juste recevoir le produit pour pouvoir vous en parler le tester parce que bah voilà faut bien qu'on ait des avantages à être youtube tu beurs hein au delà de ce de faire des vidéos et d'exposer sa vie à forcément pas que des yeux bienveillants bah autant qu'on ait des avantages à tout ça et ça en fait partie donc j'ai je vous mets toutes les informations en barre d'infos tout ce qu'il ya voilà savoir là dessus et qu'est ce que je voulais vous dire là je suis en train d'appliquer mon contour des yeux donc toujours pareil le uriage c'est lequel eau thermal soin d'eau contour des yeux mais du tout simple c'est pour le matin il est très léger et comme d'hab je tapote avec voilà avec le majeur et l'annulaire afin que les deux annulaires qui sont moins forts c'est les doigts les moins puissants voilà et ensuite je vais mettre ma petite crème la vitamine e gel crème hydratant pour le jour de chez daba les chapes on va mettre un tout petit peu ce soir ou là ce soir on sort on a invité chez une ancienne cliente à moi donc voilà on s'entendait très bien et elle s'appelle tous les deux débours à c'est trop drôle parce que mon ami ma meilleure amie après je considère plus les gens en meilleure amie ou autre dans mon cheminement de vie la vie a fait que je considère que je n'ai plus de meilleure amie que ma meilleure amie c'est moi et enfin c'est tout un cheminement de voilà mais une très bonne amie à moi s'appelle débora et sa compagne s'appelle débora et là ma cliente s'appelle débora et sa compagne s'appelle débora donc en tout ça fait quatre débora c'est un peu compliqué donc ce soir on a invité faut que je fasse des chouquettes pour le dessert on va prendre une bouteille on va manger des bouches à la reine ils ont proposé de manger manger des vols au vent donc alors elle nous invite sauf que c'est là où je travaillais avant donc ça 80 km de la maison du coup on prend mac avec on prend mac avec oui et on est attendu pour 18h30 donc on compare à 17h30 max de la maison donc il faut prendre tout ça en compte dans la journée ce qu'en fait 17h30 c'est tôt pour partir ce qu'il faut avant ça que je me prépare un minimum après je vais pas me mettre en bombe mais quand même voilà cela il faut j'ai très très envie de m'épiler les sourcils je peux plus me les voir j'ai qu'une hâte c'est de m'épiler les sourcils donc je vais faire ça je vais m'épiler les sourcils me faire un gommage et puis je vais faire gommage épilation des sourcils ensuite masque mais je vous montrerai tout ça après là ce matin il faut que je bouge il faut que j'aille racheter mon sheet magique de chez garance parce que je l'ai quasiment fini je l'aime beaucoup beaucoup trop donc sheet magique faut que j'aille faire deux trois trucs ce matin pas énorme et que je me brosse les dents donc voilà ça dont je vais vous parler ça c'est mon combo préféré de c'est l'os le réel shampoing et glory le masque en fait j'ai tout le temps les cheveux gras j'ai tout le temps les cheveux gras je trouve même le lendemain de m'être lavé non non j'aimerais avoir les cheveux gras là et là je ne les ai pas j'ai fait deux shampoings que celui-là ça donne envie de vomir et j'ai fait un masque avec le glory il sent super bon et l'odeur reste et les cheveux voyez comme ils sont bon j'ai fait un petit prochain hier mais voyez voilà donc le ch la paupière est avec nous oui la chouquette est aussi avec nous et moi aussi non j'ai pas laissé la chouquette la paupière est là et je lui ai donné mon mon ma veste ma veste doudoune comme ça que j'ai eu sur chine d'ailleurs l'année dernière et je les ai vues elles sont encore sur chine et il y en a une beige et noir réversible et elle me tourne bien ben ouais beige et noir ce que j'en ai une noire une grise bref c'est un autre débat mais du coup paupière il a tout son plaid derrière pour lui mais vu j'ai mis ma ma veste ça lui plaît plus donc voilà on a pris son petit gilet avec parce que c'est un papier que maintenant il a froid très souvent il a froid plus en hiver il tremble donc on lui met quasiment tout le temps le pull en fait on lui enlève de temps en temps on le change et voilà là on est attendu donc chez mon ancienne cliente comme je vous ai dit tout à l'heure donc on est parti 17h44 on doit y être pour 18h30 on y sera voilà il ya un petit peu de circulation la pelouse n'a pas été tondue en effet tout simplement parce que la tonteuse est morte voilà donc on attend un petit peu on va dire pour en racheter une tant pis on va trouver une autre solution on va voir mais mac aime bien l'herbe haute comme ça hein t'aimes bien l'herbe haute on dirait que tu es tout débraillé ton pull vieux cinglé va mon bébé il est où le bébé à maman il est où le bébé à maman il est mon coeur t'es beau ma pochette on dirait un british shorter raccourci donc ça c'est les fameux un petit pull que nous ont offert les filles donc mac qui porte le adidoc en fait ce qui est bien c'est que ça lui couvre les petites pattes là pour qu'il est un peu chaud et vu que c'est en polaire ça lui couvre bien donc là on est en bas on a fait une machine et ça on lui a lavé donc ça c'est tout propre et là aussi c'est tout propre mais monsieur ça lui plaît il en a marre de nous oui tu veux te faire gratter les fesses donc là on a la cave parce qu'on a les travaux qui ont commencé travaux de peinture donc au bas on s'isole à la cave tout simplement parce que pas trop on va les gêner et puis les animaux c'est compliqué parce qu'ils laissent la porte et portail ouvert donc c'est très dangereux c'est nan au fromage c'est vite fait des nan là j'ai mis du beurre persil je pense que vous voyez là il est dur il a décongelé je l'ai sorti à cinq minutes c'est du beurre persil que vous pouvez faire vous même vous mettez du beurre que vous laissez fondre vous le faites pas au micro ondes vous mettez de l'ail frais que vous pressez vous enlevez le germe et du persil frais que vous ciseler vous mélangez et vous pouvez mettre un petit peu de sel voilà donc vous faites ça et puis après vous le mettez moi je mets dans du cellophane soit en boudin quand je le fais moi même mais quand il est comme ça c'est que je l'ai acheté tout fait et moi j'achète au grand frais dans le rayon beurre voilà du beurre persil ça existe il ya aussi le beurre à la truffe le beurre à la truffe qui est une merveille et donc voyez quand mes nan sont bien chaud et bien en fait je viens mettre le beurre persil dessus pour que ça fonde dessus comme là là j'en ai un autre qui en train de cuire tout doucement d'ailleurs je vais voir comment il en s'y va bien ou pas je vais le retourner en fait la solution pour le faire un peu gonfler c'est de c'est quand vous le retournez là de le mettre sous couvert le sol bientôt devrait être changé on a vu ça avec le monsieur aujourd'hui la cage de mac le plaît beaucoup alors n'ayez pas peur il ya la grille devant c'est lui qui a demandé à y aller ce n'est pas ce n'est pas fermé du tout un peu piette maman d'ailleurs elle a commandé je commande un panier comme celui là mais plus moelleux pour la cage donc ça ça permet au moins tout à l'heure quand j'avais des dégâts c'était moins monsieur excusez nous non mais faut pas aller là parce qu'après c'est de cette bazar quoi parce que là tu marches c'est tout sale tu viens pas de maman allez pousse toi tu me laisse et ben voilà le le couloir qui qui est avec plein de petits trucs et encore mieux que je montre je vais pas trop trop entrer ce que de la poussière je pense que vous voyez c'est un truc de dingue donc la maison est pleine de poussière parce que ils ont refait les murs je pense que vous voyez là en dessous c'était un carnage avant quand les gars nous ont fait je vais pas m'avancer ce que chouquette a exprimé vers les fenêtres mais j'ai pas sortir maintenant mais c'est un truc de fou ça et ça je peux plus me c'est souvent je coupe quand je pète les plombs comme ça mais ça commence vraiment gonfler je t'ai dit non il faut que tu viennes toujours en discrétion déchets ça me renvoie il va me rendre folle un jour vraiment il fait tout le temps des trucs comme ça donc la télé je pense qu'il va y en avoir plein dessus ça va être un carnage là on a toute la poussière à faire je sais pas si vous verrez mais moi je pense que là ça va être un truc de fou tout ça à cause des gens qui ont fait des rebords de fenêtres qui nous ont changé les fenêtres et qu'on fait les rebords live en fait ils ont tellement mal travaillé que c'était un travail dégueulasse et il a fallu combler là maintenant et il repose de la fille parce qu'en fait ils posent pas la fibre ici mais ils ont tout bâché il pose pas de la fibre ici ce qu'on a déjà pas en blanc ils vont reposer ici et me peindre en blanc ici donc voilà j'ai vu la poussière par terre donc voilà du coup c'est le bazar ici en a moins mais on a quand même donc on enlève les chaussures et notre pièce de vie principale il ya le chat la caisse du chien on est tous tous ici tous réunis donc ce soir t'as vu j'ai mis le beurre et donc on fait un peu et j'ai trouvé la technique pour les faire gonfler parce que je viens de la découvrir je sais que je les couvre et j'ai fait une vinaigrette on va faire une salade donc j'ai fait une vinaigrette avec de l'huile isio 4 un peu un petit peu d'huile d'olive pour la santé du vinaigre de vin échalote sel poivre et un petit peu d'arbre de provence pour changer voilà j'avais envie de changer donc j'ai mis un peu d'arbre de provence dedans et voilà et du pain bien sûr ce bouton faut que je clôture cette vidéo je vais la clôturer j'espère que cette vidéo vous aura plu mais avant ça je vous parlais un petit peu les gars des travaux reviennent aujourd'hui donc dans cinq minutes mais je pense qu'ils vont sonner pendant que je vous parle ça va être génial qu'est ce que je voulais dire donc ce matin je me suis levé pour ça j'ai fait ce que j'aimerais faire en sachant qu'on n'a plus que la cuisine la cave et notre chambre où on peut se mettre le dressing et la salle de bain et les vc enfin encore mais ouais j'essaie d'écouter s'il y a quand même est-ce que s'il sonne mac va avoyer comme un fou il va plus s'arrêter ça va être chiant ce que je veux dire j'ai dû enfermer mac dans sa cage parce que tout on est tous dans la même pièce un sauf petit roux qui s'est isolé dans la cave parce qu'il s'est barré dans la cave donc mac est là pourquoi parce que le temps que j'avais moi même au toit alors qu'il venait de sortir il s'est dit si je chie dans la cuisine ça pourrait être vraiment sympa comme idée donc du coup plutôt que de m'énerver je l'ai pris je l'ai enfermé dans sa cage ça ne devrait pas être une punition je le sais comme dit la vétérinaire faut lui dire faut pas lui dire au revoir quand vous partez faut l'ignorer quand vous rentrez j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai tout fait et j'ai tout fait c'est ça que je demande de l'aide et que personne ne m'aide et que maintenant on me dit faut voir un vétérinaire qu'on porte dans sa liste à 200 balles les deux heures il faut le revoir toutes les trois semaines à 60 balles de la séance sans les médicaments alors on n'est pas près de notre argent voilà mais c'est un chien qui a 12 ans au bout d'un moment voilà je sais c'est un bon bref c'est un autre débat mais ça commence vraiment à me casser les bonbons vraiment à me casser les bonbons voilà mac depuis petit et taré je le dis aux vétérinaires quand je lui dis ah mais il est tellement mignon le potien va pas le mettre sous calmant bah oui bah tu vis pas avec donc lui tu ne mettra pas sous calmant sauf que je pense que même lui aimerait être mis sous calmant on lui donne ça clomical c'est vraiment génial mon cul c'est vraiment génial ça fait rien du tout 54 euros 92 les 30 comprimés au cas où j'avais gardé le prix mais de toute façon vu que ça fonctionne pas et que bref c'est un autre débat il faut les voir ici dans cette région tout le monde travaille avec les deux mêmes vétérinaires qui je pense doivent filer du fric à tous les vétérinaires de la région parce qu'ils ramènent des gens chez eux c'est un truc de fou tout c'est pas possible de d'autant diriger tout le monde tous les ses clients chez le même vétérinaire chez les deux mêmes ça fait chez les deux mêmes et qu'est ce que je voulais dire donc je me prépare je descends mac sort je fais mon café je remonte je vais me préparer je redescends je décide d'aller aux toilettes parce que quand il y a des gars qui sont là c'est pas évident parce qu'ils font que des allers-retours donc tu n'es pas super à l'aise d'aller aux toilettes et et je ressors et puis bah mac avait donc calqué dans la cuisine je ramasse je nettoie cette nuit on entend du bruit c'est un truc qui est tombé dans la dans le meuble en fait un support où il y avait un liquide vaisselle tout liquide vaisselle et dans le meuble bas en dessous les biais faut que je nettoie voilà c'est génial qu'est ce que je voulais dire d'autre merci à vous de votre bienveillance de votre gentillesse et je vous embrasse fort j'espère cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt comment c'est une prochaine vidéo